Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Monsieur le Président Sous-titrage Société Radio-Canada 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 du chef d'une unité avant de procéder à l'investation. Expliquez-nous pourquoi. Réponse. Je vous remercie. M. le Président, dans les statuts du parti, il est écrit que les cadres étaient responsables de leurs subordonnés devant le parti. Et si quelqu'un commettait une erreur, ils en avaient la responsabilité. On ne pouvait simplement retirer que les cadres étaient responsables des masses populaires. Et quand vous dites que les cadres étaient responsables des masses populaires, que voulez-vous dire par là? M. le Président. Réponse. Je vous remercie. M. le Président, les cadres étaient responsables avec la charge de leur masse populaire. Je vais vous donner un exemple pour illustrer des combattants du bureau 13. Avant de venir travailler au bureau 13, c'était moi qui les choisissais depuis la base. Après qu'ils arrivent au bureau 13, je les instruisais. Et personne ne pouvait venir arrêter mes gens. C'est moi qui en avais la responsabilité. Au service du pays, c'était le devoir de chaque cadres. Voilà ce que je voulais dire. Question. Vous avez aussi dit que dans ce processus, vous vouliez éviter de commettre une erreur. Que voulez-vous dire par commettre une erreur dans cette procédure où des gens étaient mis en cause dans le cadre du processus de dénonciation? C'est ce que l'on appelle la démocratie collective. C'est ce que l'on appelle la démocratie collective. Centralisme démocratique. Tout le monde doit rendre compte au parti. Et donc, pour que l'on comprenne bien les implications de ce que vous dites, vous dites que l'aveu était envoyé au chef de l'unité pour deux raisons. La première, pour l'informer des activités mises au sein de l'unité. Et deux, pour qu'il considère l'arrestation des personnes en cause. Je voulais vous dire que l'on envoyait ces aveux au chef pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur commise vis-à-vis de la personne mise en cause et que le chef de section pouvait considérer s'il était possible qu'une erreur ait été commise. Nous ne nous parlions pas de cette question. Nous ne nous parlions pas de cette question. Quand le document était envoyé au supérieur, le supérieur l'acheminé à d'autres personnes, comme par exemple le camarade Tao, pour étude, il était possible qu'ils prennent une décision. Donc, tout le monde participait à l'arrestation des combattants dont ils avaient la responsabilité. Et en particulier, pourquoi la pratique envoyait ces aveux au chef de section en particulier ? Pourquoi laissait-on à ce chef la possibilité de considérer l'arrestation de la personne mise en cause ? Je vous remercie, M. le Président, je n'ai pas compris la question. Je vais rephrase. Question. Il a été dit qu'une fois qu'un aveu était envoyé au comité permanent, il était par la suite envoyé au chef de section pour deux raisons. pour deux raisons. La première, une de ces deux raisons étant de considérer l'arrestation de la personne mise en cause, ou s'il fallait l'arrêter. Et donc, pourquoi le chef pouvait considérer la possibilité d'arrêter la personne mise en cause ? Merci, M. le Président. Il y a deux questions. Je vous remercie, M. le Président, et vous avez ici deux questions. La première était la présence d'ennemis au sein de l'unité. Et la deuxième était que les personnes mises en cause… Il était possible que ces personnes avaient un conflit avec le chef de section, et c'est pourquoi on demandait à S21 de les retirer avant que l'on envoie leur nom. dans le cas de Chu, le cas de Chu n'a pas été réglé. Et tout de suite, on a demandé à S21 de retirer cette personne avant que Pam participe à la réunion. C'était peut-être aussi une astuce de la part de l'ennemi au sein de l'unité. Et quand vous dites que ça pourrait être une astuce de l'ennemi dans l'unité, et que voulez-vous dire ? Réponse. Je vous remercie, M. le Président. Quand je parle d'astuces, je veux dire ici… que les aveux dévoilaient donc… Merci. Maintenant, si nous pouvons regarder le document 43-4, Annexe 47, qui était le dernier que l'on avait vu. Et si nous pouvons mettre ça sur le screen. Vous avez ça devant vous, la copie en couleur ? Il s'agit des aveux de Saint-Pau. Le Président, la Chambre autorise la projection du document D43-4, un chiffre romain tiré, Annexe 47. Le témoin a-t-il le document ? Le Procureur ? Je crois oui. Le Président, avez-vous sous les yeux les aveux de Saint-Pau ? La page couverture ? La page couverture ? Aucun. J'ai ça ? Merci. Merci. Et c'est le 2 janvier de l'August 1978. Mais je vous demande que vous regardez l'annotation dans la poche rouge, qui est au top de cette page couverture. Et vous reconnaissez-vous cette écriture ? Qu'est-ce que c'est ? Et pouvez-vous nous dire si vous reconnaissez à qui appartient cette écriture ? Le Président, le témoin, n'a pas à répondre à cette question. Pour l'instant, car la défense demande la parole. Merci, Monsieur le Président. Avant la pause, le Procureur a déjà répondu à la question pour le témoin. Il a dit que selon lui, c'était l'écriture de Nguyen-Chié. Il s'agit d'une question orientée, dont la réponse a déjà été donnée par le Procureur. Je m'oppose donc à ce que cette question soit posée. Je pense que nous avons un problème dans le cadre de ces débats, des objections qui deviennent des discours. Je ne dis pas que l'accusation ne parle pas longuement aussi, c'est vrai. Mais à l'occasion, les partis font des discours alors qu'ils soulèvent une objection. Et ce discours influence pas de façon intentionnelle, mais ont une influence selon le témoin. C'est un thème un peu plus vaste. Peut-être pour le temps, avoir la pratique où l'on soulève des objections, bien bref, sans faire le discours. Cette remarque que j'ai faite, c'est retrouvée dans ma réponse à une objection de la défense. Ce n'a jamais été fait de façon intentionnelle. Et vous saurez d'ailleurs à l'écriture du dossier que l'on reconnaît l'existence de cette question, est que je pose la question au témoin, qu'il donne son opinion et qu'ensuite il fasse l'objet d'un contre-interrogatoire. Le Président, l'objection de la défense de Nunchia est rejetée. Le témoin doit répondre à la question, si bien sûr il se souvient de la question qui lui avait été posée. Le témoin. Je vous remercie, Monsieur le Président. Les annotations qui figurent sur cette page couverture, ces aveux de Saint Paul, c'est l'écriture de Nunchia. Bang Noon aussi connu sous le nom de Nunchia. Merci. Sur ce point, je vous remercie à ce propos. Selon votre expérience à S21, et votre expérience à lire des aveux, à quelle fréquence avez-vous vu l'écriture de la main de Nunchia sur les documents ? Sur les documents. Monsieur le Président. Nunchia m'a écrit une lettre. Il n'écrivait pas beaucoup de lettres. Pas autant que le Sonsen. Mais j'ai reconnu son écriture. Et c'est pourquoi je peux dire que cette note sur le document est décrite de sa main. Je ne me souvenais pas des annotations sur le document qu'on m'avait montré auparavant. quant à celui-ci, qui m'a été montré dans le cadre de l'instruction. Et je maintiens ma position qu'il s'agit des annotations écrites par Nunchia. Et juste à finir, la dernière question sur ce document, qu'est-ce qu'est-ce qu'il écrit dans l'encadré rouge ? Je ne sais pas. 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 Ce ne sont pas les mêmes. Vous parlez de l'encadré dans le document que je tiens à la main ? Parce que l'encadré sur le document qui est à l'écran n'est pas le même. Si je peux. Je suis confusé. Quel document et quel livre nous parlons-nous ? Écoutez, je suis perdu. On parle de quel document et de quel encadré. C'est exactement le même document. C'est exactement le même document. C'est juste que la copie que le witness a pris a une clé rouge autour des deux annotations rouges qui apparaissent sur le document. Et la clé n'a pas la clé rouge. La clé rouge a été placée sur l'annotation par la prosecution. C'est exactement le même document. 001741032. En haut à gauche, qu'est-il écrit ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le procureur, merci. J'en ai terminé de ce document. Attire votre attention sur un autre document, D108-26.282. J'en ai un exemplaire papier pour le témoin, Monsieur le Président. Je voudrais aussi afficher le document à l'écran, le Président. Je vous en prie ici. Monsieur l'audience est prié de remettre ce document au témoin. Le procureur témoin. Ce document est un tableau intitulé Ministère des Affaires étrangères. Pouvez-vous examiner ce document et dire si vous l'avez déjà vu ? Réponse ? Il s'agit d'un document de S-21. Question. Avez-vous vu ce document avant aujourd'hui? Réponse. Ce document a été établi à S-21. Je ne l'ai pas vu, mais je le reconnais. Question. Comment reconnaissez-vous ce document? Monsieur le Président, à présent, nous comprenons la règle, à savoir que le document devrait être retiré. Pas de problème, mais le témoin reconnaît le document et en fait est en train de l'authentifier. Alors c'est au juge de choisir si le document doit rester sous les yeux du témoin pour que celui-ci puisse l'authentifier. Le Président, la parole est à l'avocat cambodien de Kilsenpong. Je vous en prie, Maître Gonsenpong. Maître Gonsenpong. Il a aussi dit que ce document appartenait à S-21, c'est-à-dire Toulsling. C'est pour cette raison que le témoin a dit qu'il reconnaissait ce document. J'invite donc la Chambre à retirer ce document de la vue du témoin ou l'accusation. Ceci est une des raisons pour lesquelles il serait bon la semaine prochaine d'organiser une audience consacrée à la situation dans laquelle des gens peuvent authentifier un document, mais n'ont jamais l'occasion de le faire. Il s'agit ici du Président de S-21 et il y aura certainement des questions qui peuvent authentifier le document ou que des réponses reprend l'interprète. Si l'accusation ou une autre partie ne peuvent authentifier le document alors même que le témoin reconnaît le document, ce serait injuste. Mais la question n'a pas encore été débattue aujourd'hui. Peut-être qu'on pourrait revenir là-dessus la semaine prochaine, à savoir la situation de gens qui peuvent authentifier un document mais qui n'ont pas eu l'occasion de le faire dans le passé. Autrement dit, c'est une question de chance. C'est très aléatoire que le témoin ait pu ou non voir le document auparavant. Or, comme vous savez, les parties ne peuvent préparer le témoin en lui montrant un document avant son arrivée. C'est une question de chance. Le Président, la Chambre décide comme suit. Le document peut être présenté au témoin et l'accusation peut poursuivre son interrogatoire à ce sujet. Merci, Monsieur le Président. Témoin, vous dites ne pas avoir vu ce document dans le passé, mais vous dites reconnaître qu'il s'agit d'un document de S21. Pouvez-vous expliquer quelles sont les caractéristiques de ce document qui vous amène à dire que celui-ci provient de S21 ? Le Président, la parole est à la défense de Nunchia. Merci beaucoup. J'avais relevé ce problème dans le passé, à savoir lorsqu'un procureur présente un document qui présente un code. Or, le témoin dit connaître ce code et savoir d'où vient le document. La prochaine fois, en posant cette question, il faudrait que l'accusation cache la code en question, car cette code permet au témoin de savoir quelle est l'origine du document. Je ne veux pas faire d'autres critiques, je ne veux pas rendre le témoin encore plus sage qu'il ne l'est déjà. Le Président, la parole est à l'accusation. Je ne suis pas au courant de la distance de ce code, mais je vais vérifier sur le document. Témoin, s'agissant du document, il présente certaines caractéristiques. Comment pouvez-vous reconnaître ce document comme provenant de S21 ? Il s'agit d'un formulaire qui était utilisé à S21. De temps à autre, S21 était invité à établir un récapitulatif des noms des personnes qui avaient été mises en cause dans des aveux. Chon Hai, en l'occurrence, Chon Hai venait de B1 et c'est lui qui avait été mis en cause dans deux aveux. L'autre personne qui est mise en cause et qui est mentionnée dans ce document a été mis en cause uniquement par les aveux d'une personne. Je peux dire qu'il s'agit bien d'un document de S21. Merci. Vous dites que ce document a été établi à S21, ce tableau. Est-ce que le tableau vit style à calculer le nombre de gens qui ont passé des aveux et qui ont mis en cause d'autres personnes ? Est-ce que le tableau vit style à calculer le nombre de gens qui ont été mis en cause ? Il y a notamment la personne qui porte le numéro 14. Cette personne a été mis en cause dans les aveux de deux personnes. Elle a été mis en cause par Srey Nong dans ses aveux et par Mol Korik, alias Dong. Je vous renvoie au numéro 14 dans ce document. Il s'agit donc des cas où des personnes mettées en cause d'autres gens dans leur affaire. Mais pourquoi est-ce que cette liste était intitulée « Ministère des Affaires étrangères » ? Réponse. Réponse. Il s'agit de gens qui ont mis en cause d'autres personnes ou qui ont été mis en cause, et ces gens venaient précisément du Ministère des Affaires étrangères. Et , qu'est-il arrivé dans cette liste ? Selon vous, qu'est-il arrivé à cette liste ? Réponse. Ce tableau n'a pas été envoyé au comité permanent. Donc rien ne s'est produit. La personne mentionnée au point 9 est toujours en vie. Qui a établi cette liste à S21? Il y avait différentes personnes sous ma supervision dans l'équipe des interrogatoires. Quelqu'un a dû établir cette liste, moi je ne l'ai pas signée et donc il m'est difficile de dire qui a établi cette liste. Qui a demandé à ce que soit effectuée cette analyse des aveux et à ce que soient répertoriées de cette façon les gens qui avaient été mis en cause dans les aveux? Je répète. Je répète. D'accord. Je répète. Je répète. Il y a eu une réunion le 16 septembre 1976. Une liste nous a été remise et seules 29 personnes ont été choisies. De temps à l'autre, nous recevions des ordres de déchets supérieurs. On nous demandait ainsi de résumer les aveux, d'où l'existence de ce tableau. Et à la réunion du 16 septembre 1976, une liste de ce tableau a été examinée. Pour qu'on soit bien au clair, avec les informations relatives aux personnes mises en cause, est-ce que ces informations étaient remises à vos supérieurs également ? Réponse. Réponse. Comme je l'ai dit. Ce document n'est pas sorti de S21. C'est vrai, c'est un document de S21, mais ce document est resté sur place et n'a jamais été envoyé à l'extérieur. Question. Avez-vous pu décider quel nom ou quelle liste serait remise à l'échelon supérieur ? Réponse. Cette liste n'a pas été envoyée à l'échelon supérieur. Et pourquoi pas ? Je suis désolé, mais je ne peux pas être plus précis. Je peux juste vous faire part de mes observations. Concernant la personne mentionnée au point 14, elle a été mise en cause par les aveux de deux personnes. Quant aux autres personnes, elles ont été mises en cause uniquement par les aveux d'une seule personne. Il était peut-être difficile d'envoyer ces informations à l'échelon supérieur. Raison pour laquelle le document est resté à S21. Question. Pour être sûr de bien avoir compris, pas spécialement dans le cas présent, mais en général, à quelle fréquence est-ce que des listes de personnes mises en cause étaient envoyées à vos supérieurs ? Réponse. Réponse. Each confession of individual prisoner would be sent on a regular basis to the superior. Mais parfois, les supérieurs nous demandaient d'établir un résumé sous la forme de ce tableau. Question. Quand ces tableaux étaient signés et envoyés à l'extérieur, à qui est-ce qu'ils étaient envoyés ? Réponse. Les documents libérales qui devaient être envoyés à l'échelon supérieur étaient à avantage. C'était adressé au Comité Permanent par le billet de Sonne Seine. Et après le 15 août 1977, j'ai commencé à envoyer plutôt les documents à l'Ontario. Merci. Et ma dernière question là-dessus. Est-ce qu'il y avait des règles concernant le nombre de fois qu'une personne devait être dénoncée avant que le nom de cette personne soit communiqué au supérieur ? Les aveux de chaque prisonnier devaient toujours être envoyés au supérieur. Avec regard à ce document, par exemple, il n'y avait plus de confessions dans lesquelles la personne était impliquée. Donc, je n'ai pas été mis en cause dans un petit nombre d'aveux, la raison pour laquelle ce document n'a pas été envoyé à l'extérieur. Question. J'en ai terminé de ce document. Pouvez-vous dire quelles étaient les personnes du ministère des Affaires étrangères qui étaient envoyées à S21 ? Réponse. 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 Les gens qui étaient envoyés à S21 étaient ceux qui avaient été mis en cause dans les aveux d'autrui. qui étaient envoyés à S21 ? Réponse. 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 Je n'ai regardé tout ce que j'ai constaté. C'est qu'il y a une règle selon laquelle les aveux devaient être communiqués à l'échelon supérieur. Tout dépendait de la décision du chef de l'unité concernée. Je n'ai pas d'autre moyen de connaître ces deux options. Merci. Nous avons terminé avec le document maintenant. Nous en avons à présent terminé ce document. L'autre jour, vous avez dit, et corrigez-moi le récit, que Nguyen Chira vous avait dit, qu'il fallait supprimer le nom de Kyo Sampan dans un document d'aveu. Faute de quoi, vous pourriez bien vous-même être devenu un diplomate. Est-ce que c'est une conversation dont vous vous souvenez ? Je me réponds à Lopetien. Avant d'être entendu par le co-juge d'instruction, je me suis aussi entretenu avec M. Christophe Pechaud. Je l'ai déjà dit, je peux le dire à présent, et je pourrai le répéter à l'avenir, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié. Merci. Mais que vous comprenez, que Nguyen Chira voulait dire que vous pourriez devenir un diplomate ? Comment avez-vous interprété cela ? Aucune. Aucune. Réponse. Réponse. Nat, at the beginning, was in the military. Later on, he had been removed or transferred to the diplomatic section. And another person was also removed to the diplomatic section. Another important person who had been transferred from one location to the diplomatic section, it means these persons were presumed to be later on or ultimately sent to S21 to be perched. And when Bong Nguyen talked to me about this, he suggested that I would end up being perched. But I told him that being in the diplomatic section would not be bad anyway. Lui a dit que ce ne serait pas si mal de me retrouver dans la section diplomatique. Voilà ce que je lui ai dit. Question. 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 pouvaient être synonyme de problème. Réponse. Nat was intimidated when he was removed. Nat a été intimidé lorsqu'il a été retiré. À S21, il avait sous commandement des gens du régiment. Après son transfert, on l'a affecté à la section du bureau central en tant qu'assistant sans personne de ses ordres. Le parti ne lui faisait plus confiance. Il a été affecté à cette section diplomatique which means the person was isolated and be less trusted by the party. But the person had no choice other than accepting the offer and turn the blind eye to the situation and waiting until the day came. rien en attendant qu'advienne le jour en question. Question. Quel était le nom plus officiel de la section diplomatique ? Response. The term diplomatic section or diplomat was a normal term used by people back then. People who were no longer trusted would be transferred to their section. These people were sent to this section. Diplomates are normally associated with foreign affairs. Was there any relationship between the Ministry of Foreign Affairs and the diplomatic section? The Ministry of Foreign Affairs was the boss of all diplomats, which is the normal norm all across the world. Are you saying then that the diplomatic section was within foreign affairs? Dites-vous que, donc, la section diplomatique au sein du ministère des Affaires étrangères... The Ministry of Foreign Affairs of the Democratic Campuchia was the implementer of the foreign policies of the Democratic Campuchia. ...mettait en oeuvre la politique extérieure du gouvernement. But you referred to a diplomatic section. Vous avez fait référence à une section diplomatique. And was that diplomatic section in the Ministry of Foreign Affairs, ? Mr. President, I do not understand the question. Je ne comprends pas la question, Monsieur le Président. May I have the question again? Pouvez-vous la répéter? You've said earlier that some people were sent to the diplomatic section. And you referred to NAT and a few others. I'm asking you whether that diplomatic section that people went to, was that inside the Ministry of Foreign Affairs, or was it something separate from the Ministry of Foreign Affairs? ...and the people who were assigned by the Ministry of Foreign Affairs Ce sont ceux qui sont envoyés par le ministère des Affaires étrangères pour représenter le Campuchia démocratique. Ces personnes étaient nommées à représenter le pays à l'étranger pour éviter qu'ils aient des subordonnés, pour éviter qu'ils aient la responsabilité de combattants et donc pour les empêcher de s'opposer au régime. À l'exemple, le camarade Jin, on l'a nommé ambassadeur à Pékin. Et il est envoyé pour être ambassadeur là-bas. Avant d'être envoyé là-bas, toutefois, on lui a retiré tout commandement. Et il était en attente, l'être nommé ambassadeur à d'autres pays. Il est 14h30. Je ne sais pas si vous voulez comprendre une pause. J'ai une requête. L'accusation aurait besoin d'une heure et demie de plus. Pour terminer l'interrogatoire, il y a eu toutes sortes de nouvelles questions survenues. Pendant la semaine, il y a eu une heure et demie de plus. L'accusation sera en mesure de finir son interrogatoire. Bien entendu, c'est à la Chambre de Décis. C'est auxquelles vous Il y a eu des questions répétitives qui ont été publiées. If objections were drawn, they were drawn because many of the questions were improper. So we would object Monday should be dedicated to the civil parties. Tuesday, the defense should start, and if we keep to that schedule, Your Honors, we will be able to finish as witness before the recess. At some point, we have to stop because Monday, they're going to come back and say, guess what, Your Honors, over the weekend, we thought about now we need two more hours and then three more hours. At some point, we have to move on. Thank you. The National Council for Kizem Ponte, make your seat. Thank you, Mr. President. I have observed at a number of occasions that the questions by the co-prosecutors are not related to the facts of the hearing because at times, the witness to answer far beyond the facts. That is why he spends a lot of time. So if the chamber is to allow the co-prosecutor with additional time, I don't think they have anything new to add. The President's international co-prosecutor, you may receive. Thank you, Your Honor. I would object to those remarks. We disagree with them. We believe the prosecution has been a suspicion. We've had a plan that we've worked through. It is difficult working at times with the witness that neither of the parties have been able to speak to before they come to court. We feel these are important matters. We're not coming back. We won't be coming back on Monday asking for another two hours or another three hours like the defense are put forward. We're not looking for soundbites. We're just trying to create some clarity. And to do that, it takes a little bit of time. And this week, this is a significant minute. And we're simply asking for one hour and a half. We demand an hour and a half. The President, yes, I'm the Civil Party lawyer. Yes, good afternoon, Your Honor. The Civil Parties would like to indicate that if it becomes a major issue for all the parties, that the Civil Parties would be happy to give to the prosecution one hour out of the extra time that has been given to it from the chamber. The Civil Parties would like to indicate that if it becomes a major issue for all the parties that have been given to it from the government. The Civil Parties is now appropriate to have a short break. We will adjourn and come back at 3 o'clock. The Civil Parties are instructed to escort the witness back to the witness-based room and return him to the court room at 3 o'clock. The audience is turned all rise. The Civil Parties would like to indicate that if it becomes a major issue for all the parties that have been given to it from the court room and return him to the court room at 3 o'clock. The Civil Parties would like to indicate that if it becomes a major issue for all the parties that have been given to it from the court room and return him to 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 the court room. Merci.